Bienvenue dans cette vidéo astuce qui fait suite à la première vidéo que j'ai postée il y a quelques jours où je vous montrais comment poser une plaque de plâtre au plafond sans se fatiguer et en se libérant les mains donc si vous l'avez pas vu je vous invite à voir cette vidéo je pose les plaques de plâtre de cette petite salle de bain au plafond sans me fatiguer et en me libérant les mains là dans cette deuxième astuce je vais vous montrer comment percer des trous au plafond donc pour un spot deux spots six spots un luminaire une vmc une sortie de cheminée peu importe moi dans mon cas j'ai six trous à faire diamètre 67 au plafond et vous allez voir que sans mesurer sans tracer quoi que ce soit je vais tomber pile au bon endroit sur mes gaines alors cette astuce ça fonctionne bien sûr si c'est une chambre une salle de bain une cuisine un salon peu importe la configuration de votre pièce fera que vous allez peut-être mettre plus de spots moins de spots des grands des petits des ronds des carrés des noirs des blancs peu importe on s'en fiche complètement le principe reste le même alors il ya un travail au préalable à faire bien sûr on n'amène pas une gaine électrique n'importe où en se disant après bah tiens je perce ici et puis finalement mince ma gaine à la deux mètres aucun intérêt cette astuce vous allez voir qu'on s'en sert bien avant de faire l'isolation j'ai amené ma gaine je me suis servi de cette astuce j'ai fait l'isolation je me suis servi de cette astuce pour percer l'isolation maintenant que j'ai le placo je vais m'en servir pour traverser mon placo et rattraper ma gaine tout simplement et je vais pile au bon endroit pour l'emplacement de mes spots moi j'en ai deux à mettre au dessus de la zone de douche deux au dessus du meuble vasque et deux au dessus du toilette et si vous aviez 12 spots à mettre bah c'est exactement le même principe donc là ce qu'on va faire c'est que je vais prendre la caméra je vous faire le tour de la pièce pour que vous puissiez voir comment je me suis basé pour mon implantation de spots et je vous montrer ensuite l'astuce qui consiste à percer directement au plafond sans avoir à mesurer ni tracer allez on regarde tout ça alors je vous explique vite fait mon implantation je me suis basé par rapport à la porte de la salle de bain pourquoi parce qu'elle va être dans l'axe de mon meuble vasque c'est plus joli de rentrer face à un meuble vasque que face à un wc même si c'est un wc suspendu djeberit ils sont très très beaux mais c'est plus joli de rentrer face au meuble vasque au dessus de mon meuble vasque je vais avoir un spot ici un spot là au dessus du wc il va y avoir deux spots un là un là et pareil dans la zone de douche un spot là et un autre ici ce mur n'étant pas encore doublé j'ai calculé l'épaisseur du doublage bien sûr parce que sinon je vais avoir un décalage là ma cloison va y avoir un spot donc il ya une certaine distance et là il faut que j'ai la même distance entre mon spot et mon futur doublage si vous vous trompez et que vous dites bah tiens je calcule la distance entre la le spot et le mur en parpin et qu'ensuite vous faites le doublage forcément il n'y aura plus la même distance donc tout ça il faut vous projetez comme il faut vous projetez pour ça qui doit être fermé et là j'ai une cage d'escalier et je sais que mon spot au dessus de la douche sera plus près de ce mur puisque j'ai ce renfoncement mais ça c'est voulu j'ai des calculés comme ça après si vous avez envie de décaler vos spots et que vous avez envie d'en mettre 12 au plafond des petits des grands des noirs des carré peu importe les goûts et les couleurs vous savez ce qu'on dit donc maintenant comment je fais pour percer directement sans mesurer sans tracer mon plafond et bien il faut tout simplement s'aider de ce qu'on a sous les pieds c'est à dire le sol le sol c'est le reflet de votre plafond et inversement alors il se peut qu'il y ait un léger décalage que vous n'ayez pas des murs d'aplomb qui soit pas forcément d'équerre mais on va dire qu'en général le sol correspond au plafond donc moi je voulais expliquer je me suis basé là dessus l'axe de la porte tout ça c'est d'équerre c'est parallèle au mur en parpaing j'ai calculé que je voulais 6 spots et j'ai fait mes petits traits au sol un ici un ici il y en a un autre là un autre là dans la zone de douche et un autre dans la zone de douche donc maintenant que j'ai défini l'emplacement de mes spots 2 2 2 on va utiliser l'outil magique à savoir le laser tout simplement on pose au sol on va l'allumer ce sera mieux je le mets en croix et maintenant qu'il en croix je vais le placer tout simplement sur ma petite croix que j'ai fait au crayon et comme par magie je me retrouve avec mon trait au plafond le laser a reporté le trait au plafond c'est plus facile de travailler au sol vous mesurez au sol que d'avoir les mains en l'air à mesurer à tracer ah je me suis trompé or commence c'est une vraie galère là vous travaillez directement au sol vous faites vos petites croix vous posez votre laser et voilà le résultat une fois que vous avez fait votre premier trou vous prenez votre petit laser vous le reportez sur la deuxième croix hop et voilà je dois percer ici alors cette opération c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure je l'ai faite avant de faire l'isolation j'ai posé le laser je savais que ma gaine fallait qu'elle arrive là alors à plus ou moins cinq centimètres cinq centimètres on l'attrape avec les doigts j'ai refait la même opération pour l'isolation pour pouvoir transpercer la laine de roche ou la laine de verre peu importe votre isolation et ensuite j'ai tiré sur ma gaine légèrement pour qu'elle vienne au ras de l'isolation j'ai posé le placo et maintenant je répète mon astuce hop et je vais pouvoir percer à la scie cloche tout simplement tiré sur ma gaine et on est bon et là je sais que je veux avoir mon spot ici mon spot là et ainsi de suite donc maintenant ce que je fais c'est que je pose la caméra et on perce tout ça alors maintenant qu'on a placé le laser au sol sur notre paire ça l'a reporté donc au plafond et deux petits traits de laser vous voyez les deux axes on va tout simplement venir crayonner les deux axes un petit trait dans un sens un petit trait dans l'autre voilà si je masque vous voyez ma petite croix donc le laser hop m'a reporté mes deux axes je crayonne alors pourquoi je crayonne tout simplement parce que lorsque je vais venir approcher ma scie cloche ça va masquer mon laser le fait de l'avoir dessiné forcément je verrai ma petite croix je range mon crayon j'en ai plus besoin alors pour percer du placo on peut utiliser une scie cloche classique ça fait beaucoup de poussière alors il ya la technique du sac poubelle un sac poubelle scotché tout autour un trou en dessous on rentre la perceuse avec la scie cloche on perce énormément c'est censé récupérer la poussière il ya mieux comme astuce la scie à guichet l'aspirateur à côté c'est long mais ça peut se faire sinon il existe ce genre d'accessoires un forêt avec deux lames de chaque côté et un récupérateur de poussière donc il ya un petit ressort en dessous lorsque j'appuie alors je vais enlever ça hop je plaque ça au plafond j'appuie hop plus je vais appuyer plus ça va plaquer la cloche au plafond alors je vous montre la référence que j'ai de petits cartons hop c'est ça je vais tenir ça comme ça ce sera plus logique voilà vous avez la référence elle est tout en haut s'écrit tout petit faites pause vous regardez voilà donc ça on en a plus besoin le petit forêt avec les petites lames donc c'est gradué des deux côtés je sais pas si vous allez bien voir la graduation ça ça se débloque hop on enlève j'enlève mon petit forêt et je peux venir réduire ou agrandir mon diamètre donc ça va du diamètre 51 à 178 alors ce genre de choses cette cloche vous pouvez la fabriquer vous même vous récupérez la cloche de votre four à micro ondes vous adapter une cloche avec un ressort et ça peut le faire ou sinon vous faites fonctionner le commerce tout simplement et vous achetez ce genre d'accessoires je j'ai remis mon bon diamètre hop je remets le forêt hop je verrouille et on est bon là c'est bon je reprends ma cloche je mets ça dedans et voilà je vérifie que je suis ouais c'est bon petite perceuse on met ça au bout on sert et voilà ce que ça donne tout simplement l'impression que c'est mal serré voilà donc maintenant j'ai plus qu'à venir poser mon forêt sur mon petit repère et je suis bien content de l'avoir dessiné parce que ça m'a masqué complètement le laser hop je me mets là et on va venir percer tout doucement ça sert à rien de forcer surtout que là je suis entre deux plaques donc il se peut que ça bloque alors la poussière ça va m'en récupérer un maximum maintenant il se peut qu'il y ait de la poussière qui sorte tout autour c'est possible aussi maintenant que c'est fait j'ai ça poubelle et comme par magie petite gaine tout simplement énormément si je dis pas de bêtises je dois même en avoir une deuxième qui est là voilà alors les gaines bien sûr je sais ce que je vous disais tout à l'heure j'ai utilisé cette astuce du laser pour placer mes gaines j'avais pas l'isolation encore moins le placo j'ai placé le laser j'ai fixé un collier pour mes gaines je l'ai pas serré parce que si je serre mon collier je peux plus tirer mes gaines ensuite une fois que toutes les gaines étaient passées j'ai mis l'isolation j'ai remis mon laser au sol sur mon repère ça m'a indiqué l'axe j'ai percé l'isolation j'ai amené mes gaines au plus bas après j'ai mis le placo je repositionne le laser je fais mon trou à la scie cloche et je peux tirer mes gaines tout simplement et là je suis bon par rapport je suis archi précis par rapport à mon emplacement au sol si vous aviez 50 spots à faire vous faites vos 50 trous grâce à votre laser et aux repères qui sont au sol on se fait un deuxième trou on va essayer de le faire ici cette fois ci alors je vous montre donc je le vois hop essayer ça va dégringoler dedans ça m'a récupéré voilà bon ça tombe vous avez compris si je le renverse forcément ça va en mettre partout mais bon ça m'a récupéré un maximum de poussière alors il y en a un peu qu'à voler tout autour c'est normal on fait un deuxième trou on va se mettre ici là où il y a la zone de douche et puis on fait un deuxième trou alors même histoire j'ai posé le laser sur mon petit repère ça m'a reporté ici hop voyez il y a rien hop il ya le laser je prends mon petit crayon je fais un petit dessin au plafond voilà j'ai été vider ma scie cloche je rebloque tout ça voilà et on répète la même opération je mets le forêt sur mon petit trait si j'arrive à le voir voilà alors là j'ai ça qui va me gêner donc il se peut qu'il y ait de la poussière qui sorte parce que j'ai la soupante mais c'est pas grave voilà là ça va pas plaquer complètement parce que j'ai ma soupante j'ai ma fourrure qui me gêne mais c'est pas grave vous avez vu ça fait un peu de poussière mais c'est pas dramatique et là hop et hop et puis ça poubelle bon les trous des spots sont faits deux au dessus des wc deux au dessus du meuble vasque et deux au dessus de la douche et tout ça grâce à mes petits repères qui étaient au sol et le laser on a pu tout simplement reporter nos traits au plafond et faire des petits trous bon vous avez vu cette petite astuce c'est simple c'est efficace il suffit de travailler au sol vous faites tous vos repères au sol on pose le laser ça projette au plafond les gaines vous pouvez vous servir cette astuce pour amener au plus près vos gaines et ensuite placo relaser qui projette au plafond trou à la six cloches on tire ses gaines et c'est terminé et ça marche également pour la vmc un conduit de cheminée un simple lustre ça marche pour tout donc voilà si cette petite astuce vous a plu partagez la mettez un pouce bleu ça motive vraiment abonnez vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo 1